Culture Média jusqu'à 11h avec votre invité Philippe Bandel. Il est de retour sur scène, il est comédien, humoriste, c'est son spectacle s'appelle Emmanuel II. Si vous donnez tout, on peut y aller. Bonjour Manu Payet. Bonjour Philippe Bandel et bonjour. Manu Payet, auteur de One Man Show, on vous a vu dans les matinales radio aussi, vous êtes à la fiche du film Culte sur la FM, Radio Star et du dernier Astérix, l'Empire du Milieu. Votre spectacle, c'est ce One Man Show, Emmanuel II, spectacle... Ah non, le précédent c'était Emmanuel, qui a été nommé au Molière, catégorie humour, mais pour la chaîne télé de La Réunion, la première, vous l'avez remportée. Ah bon ? Sur ça, j'ai lu. La vérité, vous l'étiez nommée ou vous l'avez remportée ? Parce qu'à La Réunion, c'est vous le vainqueur. Ben c'est bien, c'est bien mais je ne l'ai pas. J'en étais quasiment certain, on a vérifié. C'est tellement drôle, c'est très drôle. C'est ça sur la de La Réunion. Moi ça me touche, moi ça me fait plaisir, c'est très mignon. Moi aussi. Donc, votre actu, c'est ce One Man Show, Emmanuel II, c'est au Théâtre de l'Oeuvre jusqu'au 1er avril du Jeu du samedi, mais c'est complet. Ah oui, c'est complet, oui. Alors ? Oui, c'est complet. Alors du coup, on prolonge, on prolonge, on a cette chance à la Madeleine, au Théâtre de la Madeleine à Paris du 22 juin au 1er juillet. Super. Voilà, je le note en même temps que vous me le dites, comme ça je pourrais le redire. Du 22 juin au 1er juillet, et là, les billets sont en vente. Quelle différence entre Emmanuel et Emmanuel II ? Combien d'années en plus ? Combien de kilos ? Combien de kilos ? Quelques-uns quand même, que j'ai essayé de perdre avant de reprendre la scène là. J'en aurais pas parlé si vous en parliez pas. Il y a une séquence absolument géniale, vous imaginez votre mort, et vous imaginez la police scientifique qui trace votre silhouette au sol, et vous constatez qu'ils vous ont fait... Ah oui, oui, ils m'ont fait un petit bidon. C'est vexant, c'est vexant. En fait, il y a le scotch tout autour de moi, ils m'ont fait un petit bidon. Et puis c'était, en fait, j'ai eu la chance de jouer Emmanuel, et de m'arrêter juste avant le confinement. Ah, je vois très bien, vous êtes passé entre les gouttes. Ouais, pour le coup, entre les postillons. J'ai arrêté en décembre 2019. Vous avez préparé ce spectacle, vous le racontez, isolé à Malaga, et là, vous racontez un truc qui a fait ma joie, c'est que vous avez peur dans les avions low-cost. Vous n'avez pas peur de l'avion, mais vous avez peur de l'avion low-cost. J'ai peur de tous les avions, toutes formes de volages, mais j'ai surtout peur... Avions low-cost, déjà, dans le nom, tu ne te dis pas que ça a l'air moins safe qu'avions coast. Ouais, déjà. J'ai pris Vueling, moi, pour aller en Espagne, qui sont très bien, ils sont très bien classés, en plus, il y a un classement qui est sorti, ils font partie des compagnies low-cost les plus safe, vraiment. Mais moi, quand je suis à l'intérieur du truc, ce qui vous fait peur, c'est le prix, on va le dire. Mais je trouve ça trop peu cher. C'est-à-dire que j'ai acheté un billet d'avion, c'était 14 balles. J'ai dit à la vendeuse du billet, mais madame, je les ai sur moi. J'ai la pointe. Donc je vous donne 20 euros, et avec les 6 euros qui restent, vous allez sur cet appareil resserrer 3-4 boulons, parce qu'il y a un travail qui n'a pas été effectué sur cet avion pour que ça coûte si peu cher. Qui est en stage dans cet avion ? Qui est en stage d'observation de troisième, parce que vous connaissez son papa ? Est-ce que c'est le pilote qui va arriver avec une pomme pote dans le cockpit ? Je me dis, il y a un problème quelque part. Avant, l'avion, c'était synonyme, c'était cher. Oui, c'est cher. Et aujourd'hui, c'est si peu cher. J'ai même pris un autre avion pour faire une heure de vol. Tu y vas en volant. De l'Espagne, l'Espagne, jusqu'à Minorque. Une heure d'avion. C'était 7 balles. Je vous jure que c'est vrai. 7 euros. Moins cher que le train, quoi. Moins cher que le train. Mais moins cher que le taxi. Moins cher qu'un taxi. C'est moins cher que le taxi pour aller à l'aéroport. Moins cher que de rester. Moins cher que de ne pas partir. Autre chose, parce que moi, je pensais que j'étais le seul, mais pas du tout. Je vois que vous aussi. Le téléphone, la pub sur votre téléphone ou sur Google, qui remarque que vous avez parlé d'un truc, par exemple, vous n'avez pas de chat, et ça vous met des pubs pour les chats. Je pensais que ça n'arrivait qu'à moi. Non, ça arrive à tout le monde. On se laisse tous écouter. Et on se laisse faire. Là, ils sont en train de nous écouter parler de ça. Moi, je trouve ça... Donc là, ils vont vous proposer des billets d'avion à 14 euros. Ce qui est génial, c'est que Manu, il imagine qu'il y a des gens en bas de chez soi. Ils sont deux dans un fourgon. Ils écoutent, ça pue la clope et la transpille. Et ils se disent, on a balancé trop de pubs de chat et il nous a grillé le mec. On va rentrer au central parce qu'il va falloir qu'on n'y aille plus mollo la prochaine fois sur les pubs de chat. Ça, ce sont des observations que vous faites, mais vous racontez aussi votre propre vie parce que c'est un spectacle extrêmement personnel. D'abord, il s'appelle Emmanuel. Donc non, ça ne peut être que personnel. On continue d'en parler dans Culture Média avec Manu Payette. Vous êtes bien sur Europe 1 ? Culture Média sur Europe 1 avec votre invité, Philippe Vandel. On l'appelle aussi le roi du rougail saucisse, Manu Payette. Son one-man show, c'est Emmanuel II, c'est au Théâtre de l'Ouve. Je ne sais pas pourquoi je le dis, c'est jusqu'au 1er avril, mais c'est complet. Et des billets sont dispo pour le Théâtre de la Madeleine, session de rattrapage. Ça sera du 22 juin jusqu'au 1er juillet. Vous parlez beaucoup de vous-même. La santé va bien ? Alors, la question qui... Évidemment, il a arrêté de fumer il y a trois ans. Je suis content. Mais c'est quand même dingo. Et alors, vous racontez les étapes pour réussir à arrêter de fumer. Ce qui a fait ma joie, c'est l'hypnotiseur. Il coûte un bras l'hypnotiseur, mais racontez ce qu'il vous a fait. C'est l'inverse de Wailing, c'était 350 balles en fait. Et je me suis dit, c'est tellement cher que c'est obligé que ça marche. Je me suis dit, je vais atterrir sur la planète non-fumeur dans quelques minutes. Je serai un nouvel homme. Sauf qu'un fumeur à qui tu dis que dans 20 minutes, il ne fume plus, il n'a qu'une seule envie, c'est de fumer. C'est hyper stressant. Il faut comprendre aussi. Donc, tu es obligé de te faire soigner par quelqu'un qui a déjà fumé. En fait, même si le mec, c'était son cas, a fait ses études aux Etats-Unis ou je ne sais pas où, même s'il est le plus grand ponte de l'hypnothérapie, il ne peut pas comprendre, selon moi, s'il n'a jamais fumé. Selon moi, c'est ce que j'ai perçu. Je suis sorti du... Déjà, tu sors, tu te lèves et puis tu te dis, donc là, je ne fume plus, là ? Parce que tu ne sais pas si tu fumes plus. C'est express. C'est express. Oui, oui, c'est express, pardon. Ça va très, très vite. Donc, il m'a dit un truc. Donc, déjà, il m'a dit, vous êtes sous hypnose. Je dis, ah, bon, très bien, apparemment. Et puis maintenant, je vous jure que c'est vrai. Et puis après, il m'a dit, bon, ça suffit, d'accord ? On arrête là. Ok, je compte sur vous. On finit les bêtises. Ah, la pression ! Donc, je me dis, attendez, c'est ça la thérapie ? Et donc, là, je me lève, il me dit, allez, c'est bon, réveillez-vous. Je dis, mais je ne dormais pas. Et donc, je me lève, je le suis pour aller régler l'assistante. Et je lui dis, donc là, je ne fume plus. Parce que, mais tu ne sais pas si tu ne fumes plus, en fait. Oui, c'est vrai. Il faut attendre, c'est sur la durée. C'est sur la durée. Et j'ai fait 300-400 mètres dans la rue en chantant, pour moi, la vie va commencer. Et je me suis dit, tiens, au bout de 300-400 mètres, donc, j'ai hésité à retourner dans le cabinet, interrompre la séance d'après en disant, excusez-moi, je vais juste récupérer ça. Ça n'a pas marché, il m'en restait 17, ça fait quand même bouger. Donc, j'ai dû racheter les cigarettes. C'est une séance qui a fini par me coûter, finalement, environ 362 euros. Je ne vais pas tout raconter. Finalement, vous avez réussi à ne plus fumer et vous tenez toujours. C'est le bouquin, moi, qui m'a aidé, à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont besoin d'un petit coup de main parce qu'ils aimeraient bien arrêter. C'est le bouquin, la méthode simple pour arrêter de fumer. Mais chacun sa méthode. Alors, je passe des détails. D'ailleurs, vous ne nous épargnez aucun détail. L'opération des testicules, quand vous avez 6 ans, tout va bien. La naissance de votre fille, pour dire si tout va bien, vous avez mis votre fille à l'école Montessori. Alors, l'école, déjà, c'est assez barré. Moi, ce que j'aime, c'est les parents d'élèves. Le papa d'Apollin ? Oui. Non, Apollin, je ne suis pas d'accord. Papa n'est pas d'accord avec ça. On en a parlé pourtant hier soir avec Moumoun. Et je disais juste que j'aimerais trop que mon père soit encore vivant pour juste voir sa tête que s'il écoutait parler le papa d'Apollin à Apollin. Parce que votre père, c'était comment ? C'est autrement. C'est une autre éducation. Mon père, c'était la méthode Montessori. Riz, grain, cari ou rougail. C'est-à-dire que c'est Montessori à la créole. Mon père, il avait cette main-là si tu voulais mieux comprendre les choses. Si tu ne comprenais pas avec celle-là, il avait celle-là. Et puis sinon, il y avait des petits fouets qui étaient prêts à usage dans la commode. Avec mon frère, on appelait ça les produits du tiroir. Et ce n'était pas une part des... Dingue ! Et vous racontez ça maintenant avec le sourire ? Évidemment, c'était une autre époque. C'était une autre façon d'éduquer. On a pris des petites tornioles. Mais ça ne nous a pas tordu pour autant. Autre enseignement de l'école Montessori. Je me suis dit, est-ce que c'est Manu Payette qui l'a inventé ou est-ce que c'est vrai ? Votre fille, elle peut dormir où elle veut. Il peut distiller, même sous la table de la cuisine. J'ai un copain, il a retrouvé son fils dormir sous la table de la cuisine. Et il m'a dit, c'est cool, il a fait une super nuit, donc moi je suis ravi. Pareil, je repense toujours à mon père et je me dis, si papa était là et qu'on lui disait aujourd'hui à mon père, qui était un créole à l'ancienne, éducation à l'ancienne, comme vous l'avez compris, mais que j'ai beaucoup aimé, évidemment, j'aimerais trop voir sa gueule si juste, quand on lui annonce qu'aujourd'hui les enfants peuvent dormir sous la table de la cuisine, alors qu'il s'est fait chier à construire ta chambre tout seul avec son frère. Moi, ça a été mon cas. Mon père a construit ma chambre avec tonton Michel. Donc si aujourd'hui, tu vois, je ne dors pas dedans et que je dors sous la table de la cuisine, je vous annonce que ça va mal se mettre. J'ai bien compris. Comment ça se passe avec De Gaulle ? Il faut dire pourquoi. C'est le surnom de ? C'est le surnom de ma femme. C'est quand même énorme, non ? Ça ne rigole pas du tout. Mais, 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 je sais que ça ne rigole pas. Sauf que dans le précédent spectacle, parce que j'ai retrouvé mes notes, bravo, vous l'appeliez Merkel. Ouais. Est-ce que c'est un progrès ? Bien sûr que c'est un progrès. Déjà, on est de retour en France. Ouais. Et puis, et puis, je ne sais pas, non, ça la fait marrer quand je lui donne des surnoms comme ça. Quand tu es jeune, papa, quand ton enfant vient de naître et que tu as assisté pendant neuf mois à la grossesse de ta femme, puis ensuite à son accouchement, tu essayes de te tenir à carreau, en fait. Tu fais ce qu'on te dit. Parce que tu vois, il y a des trucs, tu ne peux pas improviser. Pas à ce moment-là. On parle de votre femme, de votre fille. Il n'y a pas eu une histoire avec votre fille et une histoire de notes sur votre téléphone ? Elle a tout effacé. Le spectacle ? Elle a effacé tout le spectacle. C'est la vérité. C'était mes notes, en fait. Et j'ai retrouvé des majuscules à la place de ce que devait devenir le spectacle. Donc, j'ai dû tout recommencer. Il n'y avait aucune sauvegarde ? Il n'y avait rien ? Je n'avais pas sauvegardé. Et puis après, on m'a donné un logiciel qui permettait de retrouver des notes effacées. Il y a un truc qui s'appelle, je ne sais plus quoi, iPhone, je ne sais pas quoi, iPhone Dog ou je ne sais pas quoi. Je me suis dit, recommence-toi à zéro. Repars de la page blanche. C'est un signe. C'est un signe. Déjà, ça veut dire peut-être qu'elle n'a pas envie que tu repartes en tournée. Elle se dit peut-être que s'il n'a pas de texte, il reviendra plus vite. Peut-être qu'elle s'est dit ça, tu vois. Et puis, il se trouve ça assez joli, en fait. Il se trouve ça assez marrant qu'elle ait tout effacé. Qu'elle efface un spectacle qui parle en partie d'elle, je trouve ça assez drôle. Il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symboles. On va parler de musique avec Manu Payet. Vous êtes tout le temps grand fan de Zik. Pourquoi je parle comme un faux jeune ? Vous êtes toujours fan de musique ? Pourquoi je dis Zik ? Qu'est-ce qui me prend de dire Zik ? Un mot que je n'emploie jamais. Vous êtes un rocheur, mais oui, c'est tout. Qu'est-ce qui me prend de parler comme ça ? Culture Média continue sur un fan avec Manu Payet. Et il y a Stéphanie Loire qui nous rejoint.